Espace TV, le 22h. Vous êtes d'un million à nous suivre en Guinée à travers le monde. Merci pour la fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'effondrement d'un immeuble de 7 étages à Kaloum continue d'alimenter les débats. Officiellement, 4 corps ont été retrouvés. Les richesses se poursuivaient ce lundi pour retrouver des disparis. Les ministres de la ville et de l'aménagement du territoire quant à lui étaient face à la presse cet après-midi pour revenir sur ce drame. Les négociations entre syndicats, gouvernements et patronats ont repris ce lundi. Cette fois, les débats de fond ont été abordés à la différence des précédents jours. Pendant ce temps, les forces sociales appellent les citoyens à rester mobilisés. De nouvelles stratégies sont envisagées. Fini les élections présidentielles au Mali, place maintenant au décompte des voix. Le camp du candidat Soumaïla Sissé a animé un point de presse le lundi pour dénoncer les irrégularités constatées par l'URD. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Peut-on parler d'une poisse qui frappe la Guinée ? Les drames s'enchaînent et ils sont aussi graves les uns que les autres. Cette fois, c'est un immeuble de 7 étages en construction au quartier Coronti dans la commune de Caloum qui s'est effondré dans la nuit du samedi. Officiellement, quatre corps ont été retrouvés sous les décombres ainsi que deux blessés de la nuit du drame. À dimanche, les recherches se poursuivaient pour retrouver d'éventuels survivants. Fatou Kebe, Lamine Silla. Le reportage est rendu par Amadou Ouribari. C'est aux environs de 21 heures que cet immeuble de 7 étages encore en construction s'est effondré et selon des témoignages, ce drame était prévisible. Le propriétaire de l'immeuble se serait entêté à construire un L plus 7 alors qu'il ne pouvait faire que 4 sous recommandation d'un ingénieur qui l'a boudé. Ce petit immeuble n'est pas bien construit du tout. Il faisait des mouvements quelquefois bien avant. Nous qui vivons en bas de ce petit immeuble, nous avons beaucoup souffert. Nous avons entendu le bruit de l'immeuble la nuit-là et ça nous a effrayés. Quelques minutes après, il s'est effondré. Aussitôt fait, les autorités concernées envahissent les lieux. Leur souci principal, s'organiser afin de retrouver des portées disparues, ce qui fut fait toute la nuit du samedi jusqu'à dimanche matin par les unités d'intervention déployées sur le terrain. Oui, il y a un premier corps qui a déterré, ça veut dire que nous aurons la chance de pouvoir déterrer les autres corps. Ce qui nous est signalé pour l'instant, c'est 4 corps, si je me trompe. C'est 4 corps, donc il reste encore 3 corps qui sont ensevelés. C'est dommage, c'est triste, nous sommes nous-mêmes curés. Vous comprendrez avec nous que c'est un sentiment de consternation qui nous anime à son mort. Et vous voyez comment la situation est là, tout le monde est en train de pleurer. La gravité de la situation ne permet à beaucoup de parler sur l'aspect technique de cette construction, car elle porte atteinte aux vies humaines. Mais cela n'empêche les experts en la matière de se poser des questions par rapport aux conditions de construction de cet immeuble. Qui a délivré le permis ? Et quelles sont les indications qui ont été mentionnées sur le permis ? Est-ce que le permis qui a été délivré, c'est effectivement pour un R plus 7 ? Est-ce que aussi celui qui a fait les plans est habilité à les faire ? Est-ce que l'autorité, puisque même quand le permis est délivré, ce qui est écœurant ici, depuis que nous sommes venus, nous n'avons pas vu de panneau de sentier ? Les autorités sur place ont compati à la douleur des familles éplorées. Elles envisagent des mesures nécessaires pour éviter de telles catastrophes à la longue. Ce n'est pas une première dans la ville de Conakry. En 2014, l'effondrement d'un immeuble a fait deux morts et plusieurs blessés à Lambandji. Les agents étaient à pied d'oeuvre ce lundi à la recherche d'éventuels corps qui pourraient être enfuis dans les décombres. Les autorités de la ville de Conakry et celles de Caloum étaient présentes sur les lieux. Toutes déplorent les circonstances dans lesquelles ce drame est survenu. Le reportage d'Algassimou Yalidialo et d'Ibrahima Souma est rendu en studio par Djibril. Ces machines sont encore sur les lieux du drame et les fouilles continuent, afin de se rassurer qu'aucun corps n'est sous les décambres. Pour le premier responsable de la ville de Conakry, il est tôt pour tirer un bilan définitif. « Jusqu'on n'a pas encore fini les travaux, on ne peut pas tirer le bilan. Parce que jusqu'ici, le doute plan, les gens disent qu'il y a encore des gens qui se trouvent dans les décambres. Donc il faut attendre que tous les travaux soient exécutés, de dégagement, qu'on sache s'il y a encore des victimes sous les décambres. Sinon, on parlera de bilan. » Selon plusieurs témoignages que nous avons écoutés, les normes en matière de construction n'ont pas été respectées. La présidente de la délégation spéciale de Caloum pointe du doigt la responsabilité des autorités locales. « On n'a pas été vigilants et il n'y a pas eu de suivi. Sinon, nous savons que Caloum est un peste-île. Caloum, nous devons veiller sur les différentes constructions qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Caloum. Parce que nous sommes sur une île. Le sable n'est pas trop stable. » Mathurin Bangoura en appelle aussi à la responsabilité des uns et des autres. « Nous demandons à cette population de se référer au ministère de l'Habitat. À chaque fois qu'un citoyen de la ville de Conakry aura besoin de construire une maison, qu'il se fasse enregistrer au ministère de l'Habitat, qu'il ait un permis de construction et que le ministère de l'Habitat qui délivre le permis fait suivre les travaux par des ingénieurs. Parce que si vous voyez la qualité du travail qui a été effectué, le dosage, vous étiez sur le terrain avec nous, le dosage n'était pas du tout là. » Désormais, il revient aux autorités du ministère de l'Habitat de prendre des mesures afin que ce genre de drame ne se reproduise plus. 48 heures après ce nouveau drame, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire était devant la presse ce lundi. Ibrahima Kuruma déplore les cas de mort enregistrés et promet que le propriétaire de ce bâtiment sera poursuivi, jugé et condamné. En accord avec l'Ordre national des architectes, le ministre entend lancer une opération de sensibilisation dès demain mardi à Caloum. Mohamed Valèque-Touré, Abbaqar Dine, Camara pour le reportage. Au centre des débats, l'effondrement du samedi à Corontine. Le département en charge de l'Habitat se montre préoccupé de cette situation calamiteuse qui a coûté la vie à quatre citoyens guinéans. Ce matin, en concertation avec l'Ordre des ingénieurs et architectes, il a été décidé la mise en place d'un bureau d'études qui va contrôler l'ensemble des chantiers. Il y a des problèmes qui se passent tant au niveau des ingénieurs et des architectes, mais aussi au niveau de l'administration. Donc je veux dire, de nouveau département. Le plus important pour nous était de nous retrouver pour que nous définissions de nouvelles méthodes qui puissent nous permettre non seulement d'éviter des situations de ce genre, mais faire en sorte que nous fonctionnons de façon collégiale. Je crois que c'est la chose la plus importante. On ne peut pas continuer, tous étant responsables de la construction, on ne peut pas continuer à travailler de façon séparée. Désormais, aucune construction ne se fera sans un permis de construction. Une nouvelle méthode que veut imposer le ministre Ibrahim Akourouma, qui est partagée par l'ensemble des ingénieurs et architectes présents. Nous allons travailler de manière à ce que tous ceux aujourd'hui qui interviennent en matière de construction sur l'ensemble du pays, comme étant architectes ou comme étant ingénieurs, soient regroupés au niveau des différents autres. Cela est extrêmement important et ça va être une obligation parce que nous allons proposer. De la même manière que l'on attend toujours qu'il y ait un sinistre, quel qu'il soit, pour ensuite se poser des questions. Mais c'était prévisible et vous en aurez encore des bâtiments qui vont se passer à la figure. Il y en a déjà eu et vous en aurez encore. A partir de ce mardi, une équipe va donc être mise en place pour une opération d'investigation sur tous les chantiers pour éviter que le même cas ne se reproduise. Et puis, en plus bref et en image, pendant ce temps à l'Insan dans Kindia, plusieurs citoyens sont bloqués depuis deux jours à cause de l'impraticabilité de la déviation créée après l'effondrement du pont. Comme vous le voyez en image, les fortes pluies de la nuit du vendredi ont augmenté le niveau de l'eau qui a surplombé la nouvelle route. Certains citoyens essayent de traverser à pied, malgré les risques qu'ils encourt. Le ministère des Travaux publics a rendu public un communiqué dans lequel il indique clairement son incapacité à faire face à cette nouvelle situation à l'état actuel des choses. Un point de presse était d'ailleurs prévu ce lundi pour revenir sur le cas de l'Insan. Nous y reviendrons dès demain. Et comme on le dit souvent, un malheur ne vient jamais seul. Au kilomètre en 6, l'une des principales conduites d'eau de la Segue s'est déboîtée depuis le jeudi. A ce niveau également, aucune solution pour l'instant concrète n'est en vue. Pendant ce temps, plusieurs quartiers de Conakry restent privés d'eau à la pompe. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a effectué un déplacement sur les lieux pour voir de près l'ampleur de la panne et l'état d'avancement des travaux lancés pour la réhabilitation de la conduite. Le reportage d'Elisabeth Bongono est rendu en studio par Mamadou Saadjion Paldé. Après le déboîtement de la principale conduite d'eau potable qui alimente la ville de Conakry, le Premier ministre s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Le chef du gouvernement se félicite de l'avancement des travaux de réparation et rassure les populations. Je suis heureux de vous dire que la société des eaux, plus le ministère, ils ont vraiment travaillé à remettre les choses en place. Tout est sur plan. On peut garantir aux populations de Conakry, d'ici le jeudi, l'eau va pôler sur la grande conduite. Les conditions de travail, surtout pendant cette période hivernale, sont difficiles. En dépit de tout, les experts chinois ne baissent pas les bras. Avant la fin de la semaine, ils promettent le rétablissement total de la conduite. Le directeur général de la société des eaux de Guinée, au nom des travailleurs, s'est dit réconforté de recevoir la visite du chef du gouvernement. Il promet d'intensifier les efforts pour soulager les clients au plus vite. Il nous a encouragés, il nous a donné encore plus d'énergie et au ministère et à la SEG. La SEG, tous on s'appuie sur l'entreprise qui a parlé, vous l'avez écouté. Après avoir écouté les experts, les responsables de la SEG, le premier ministre, rassure les citoyens que les foyers seront desservis en eau ce jeudi.